Cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'Hidy, d'Antonin, de Hugo, la réalité de Ryan, d'Emily, de Clara et de millions d'autres. Depuis presque un an, ma chambre est devenue mon bureau, mon lieu de repos, mon cinéma, mon amphi, ma BU, ma cafette, et il est vrai, un mini-bar quand je craque. Cette pièce, la seule de pièce, celle qui nous sert de repère dans un monde devenu fou, celle qu'on veut quitter pour de bon comme un naufragé pris au piège, nous les étudiants, nous les confinés, nous les Robinsons modernes, notre avenir se ternit, nos rêves s'estompent, nos cours s'annulent, la lassitude et l'incertitude font désormais partie de notre quotidien. Mais le temps, les concours, les partiels, eux, ne s'arrêtent pas. On nous demande d'alimenter un CV à tout prix sur un marché du travail toujours plus compétitif, avec des premiers jobs, des premiers stages qui aujourd'hui n'existent plus. Si on n'a pas d'espoir, pas de perspective d'avenir quand on a 20 ans, alors que nous reste-t-il ? Malgré la volonté et la bienveillance du corps enseignant, il y a des choses qui ne se remplacent pas. Au mieux, le décrochage, l'abandon, le désintérêt, l'échec et la fatigue de nos écrans. Au pire, les suicides par centaines, les appels de détresse de dizaines de milliers d'autres et en globalité, une chute sombre de notre santé mentale. L'isolement est réel. Le livreur de pizza devient un camarade, le papillon de nuit un vieux copain, à cette solitude s'ajoute pour beaucoup une précarité, un stress économique. Alors je peux tenir longtemps de faire semblant que tout va bien sur une musique au piano, mais à quoi sert de vivre si c'est pour laisser place à une génération de morts vivants ? Le coût de cette maladie dépasse les couloirs d'hôpitaux et les cimetières. Il est humain. De l'éducation de nos enfants à la socialisation des ados, j'en viens presque à m'estimer chanceux. Chanceux d'avoir pu profiter de mes premières années universitaires. Même si cette pandémie m'a volé la fin de mes études, mon Erasmus des rencontres mortes dans l'œuf, j'ai pu rencontrer, pour de vrai, mes professeurs et mes camarades dans un temps qui semble désormais bien loin. Nous sommes français, européens. Être étudiant signifie donc pour beaucoup aussi la découverte de l'étranger. Habiter une autre ville, une autre culture, vous avez eu la chance de le faire, alors pourquoi pas nous ? Adieu Montréal, adieu Paris, adieu Londres, adieu Berlin. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, formule du gouvernement qui navigue à vue d'œil depuis des mois. Les médias et les politiques s'étonnent du désintérêt de notre génération lors des rendez-vous électoraux. Mais dans leur bouche, nous étions tous à cette rêve-partie bretonne. Pourtant, quand je marche dans la rue, les sans-masques sont souvent des aînés réfractaires. Sûrement leur manière à eux de nous dire « Merci ». À quoi sert-il de vivre, si c'est pour vivre terrés, sans culture, sans rencontre ? Un ordinateur portable pour seul interlocuteur ? Génération sous antidépresseur ? Je m'interroge. Pas de solution miracle à proposer, mais un appel général à la reconnaissance, au sens du sacrifice de notre génération. Car même quand c'est dur d'y trouver encore du sens, nous, étudiants de France, vivons littéralement enfermés depuis presque un an dans ce qu'on nous a pourtant décrit comme les meilleures années de nos vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaspard. Cette semaine, j'avais envie de faire une vidéo un peu comme ça, un peu à cœur ouvert. Enfin là, le message était suffisamment important pour prendre le temps d'en parler. Aussi pour mes chers abonnés, j'ai quatre petites annonces. La première, c'est que cette vidéo est aussi publiée sur mon Insta. Donc si vous souhaitez partager le message en story ou à un pote, privilégiez le IGTV, c'est quand même plus simple. La deuxième chose, c'est que le jour de publication de mes vidéos change. On garde ce rythme d'une vidéo par semaine, mais désormais, il y aura une vidéo chaque dimanche à 16h. Le matin, vous vous réveillez avec McFly et Carlito ou que sais-je. Moi, je suis une sorte de thalassa du dimanche après-hème. Troisième point que je voulais aborder avec vous, ma mini enquête sur Dubaï a été ultra partagée. Je ne suis pas habitué à ces chiffres, alors merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur et surtout, ça m'encourage à en produire d'autres. Enfin, je voulais remercier de vive voix tous les étudiants qui m'avaient partagé leurs témoignages pour réaliser cette vidéo. J'ai peut-être le sentiment de ne pas avoir assez donné la parole aux étudiants. J'envisage peut-être de reprendre le format que j'avais fait avec les influenceurs. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait, dites-le-moi en commentaire. Et si vous voulez participer, dites-le-moi en commentaire ou sur Insta aussi. De nouveaux épisodes de mon podcast Absurd et acerbe sont dispo. Une semaine sur deux avec mon pote Greg, on décortique l'actu et la culture. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain avec un sujet qui me passionne le temps. Portez-vous bien, à dimanche prochain.